Après des années de polémiques, la promesse de restitution au Bénin des 26 œuvres d'art pillées par les troupes françaises est sur le point d'être concrétisée. Au musée du Quai Branly, ces pièces d'art sont exposées au public pour la dernière fois. Parmi elles, figurent des statues totem de l'ancien royaume d'Abomé, ainsi que le trône du roi Béanzan, pillé lors de la mise à sac du palais d'Abomé par les troupes coloniales en 1892. Je suis en train de rentrer sur le thème à table. Je pense que même le roi Béanzan va être fier parce qu'on a vraiment besoin de ça. Je pense que ce n'est que le début. Nos musées sont plein de choses qu'on a prises parce qu'on était colons et c'est très bien pour nos musées parce que c'est très riche, on a un éventail énorme, mais c'est vrai que de restituer, surtout que c'est symbolique en plus. En novembre 2017, le chef de l'État français s'était engagé à rendre possible dans un délai de cinq ans les restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain détenu par la France. Sur la base d'un rapport remis par les universitaires sénégalais et françaises Félouine Sarr et Bénédicte Savoie, il avait décidé de rendre 26 œuvres réclamées par les autorités du Bénin, ainsi que le sabre et le fourreau d'Elhaj Omartal demandés par le Sénégal. Ce rapport avait dressé un calendrier de restitutions et un inventaire des dizaines de milliers d'objets ramenés d'Afrique. Ce débat international des restitutions qui a été notamment initié en France, ce qu'il provoque c'est aussi un nouveau comportement dans le travail, de nouvelles éthiques et de nouvelles méthodes de travail avec les pays d'origine. Et je trouve qu'on a accompli effectivement un pas important. Selon des experts, 85 à 90% du patrimoine africain serait hors du continent. Depuis 2019, outre le Bénin, six pays dont le Sénégal, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Tchad, Mali, Madagascar ont soumis des demandes de restitutions. Au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne sont dans les collections publiques françaises, 70 000 d'entre elles au Quai Branly, dont 46 000 arrivés durant la période coloniale.